L'expression « faune urbaine » peut nous faire penser à des ratons laveurs ou à des pigeons. Souvent, en marchant dans les zones habitées, avec la tête baissée, nous ne remarquons que la faune au niveau du sol. Mais que voyez-vous et que entendez-vous si vous concentrez votre attention vers le ciel? Nichés dans nos quartiers se trouvent des habitats importants pour une espèce très intéressante de faune urbaine. C'est le martineille ramoneur. Comme le nom l'évoque, cette espèce niche et se repose dans les chimneys. Les martineilles ramoneurs peuvent offrir un spectacle très divertissant au crépuscule lorsqu'ils s'engouffrent en bande dans des chimneys pour y passer la nuit. Les martineilles font partie d'un groupe d'oiseaux appelés insectivores aériens. portent bien le nom, car ils étrapent des insectes en vol, dont des insectes piqueurs qui peuvent être gênants pour nous. Les hérondelles, les moucherolles, les engoulevants et les martineilles sont tous des insectivores aériens. Le martineille ramoneur est la seule espèce de martineille présent dans l'Est de l'Amérique du Nord. Bien qu'il ressemble à des oiseaux plus connus comme les hérondelles, il est en fait génétiquement plus proche des colibris, un autre groupe d'acrobates aériens. Pendant vos promenades, scroutez le ciel pour repérer des martineilles qui volent au-dessus de vous. Ces oiseaux gris brunâtent avec un corps en forme de cigare et aux ailes archées qui battent rapidement. Écoutez le gazougui rapide et égou. Ils cherchent des insectes en vol toute la journée. Parions que vous en en trouvez au moins un. Autrefois, les martineilles ramoneurs nechaient et dormaient dans de grands creux d'arbres, des forêts matures et dans des grottes. Le déboisement les a forcés à partir et ils se sont adaptés à un habitat créé par l'homme, les chimennies. Les martineilles utilisent parfois des granges et d'autres structures, mais en absence de forêts matures, les chimennies en briques, singhaines antiréalistes, constituent leur habitat préféré. En fait, ils utilisent des chimennies depuis le début des années 1640. Vous vous demandez peut-être comment ils peuvent s'adapter aux chimennies. Comment font-ils pour dormir? Contrairement à la plupart des oiseaux, la physiologie de leurs courtes pattes les empêche de s'asseoir sur une branche ou de se percher sur une file de téléphone. Le martineille ramoneur a plutôt besoin d'une surface verticale rugueuse, comme l'intérieur d'un arbre creux ou d'une chimennie pour s'accrocher. Comme beaucoup d'autres oiseaux, trois de ses quatre doigts pointent vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Toutefois, les doigts postérieurs peuvent pivoter vers l'avant pour assurer une meilleure prise. Les martineilles ramoneurs ne sont pas présents au Canada toute l'année. Ils passent l'hiver en Amérique du Sud et, après un long voyage migratoire vers le Nord, nous revient en avril et en mai pour la saison de reproduction. Comme nous profitons de la chaleur de nos feux de foyer seulement en hiver, les martineilles peuvent utiliser les chimennies au printemps et en été. Pour construire le nid dans les chimennies, les martineilles en vol cassent des brindilles à l'extrématité des branches d'arbres. Les nids en forme de demi-couple sont érigés par les deux membres du couple, qui collent les brindilles ensemble avec leur salive. Une fois le nid à moitié construit, la femelle commence à pendre, généralement à raison d'un œuf tous les deux jours, pour un total moyen de quatre à cinq œufs par nid. Les deux parents se râlaient pour couver les œufs, et d'autres individus non reproducteurs peuvent les aider. La période d'incubation moyenne est de 19 jours. Le martineille ramoneur est une espèce nidicole. A l'éclosion, ses yeux sont fermés, il n'a pas de plumes et ils dépendent entièrement des adultes. Le couple reproducteur, avec parfois quelques aides supplémentaires, attrape des insectes volants et les regurgite pour nourrir les jeunes. Lorsque les poussins ont environ 14 à 19 jours, les yeux encore fermés, ils commencent à sortir du nid et à s'accrocher à la paroi de la chimie. Il commence à manquer d'espace dans le nid, et ainsi les poussins peuvent s'exercer à volter et commencer à renforcer les muscles de leurs ailes. Ils commencent à voler à l'âge de 28 à 30 jours. Pendant les 7 jours après leur premier envol, ils retournent régulièrement au nid, juste à ce que leur vol soit plus assuré. Entre la fin août et le début septembre, les jeunes martineilles achèvent leur migration hortinale d'environ 5000 km, vers le quartier d'hiver en Amérique du Sud. Même si le martinet ramoneur a apparemment sementé de nombreuses épreuves, allant d'un changement d'habitat jusqu'à l'apprentissage du vol sur une très longue distance en quelques mois seulement, il est en déclin. En fait, le groupe des insectivores aériens est celui qui a connu le déclin démographique le plus rapide de tous les groupes d'oiseaux au Canada. On estime que la population canadienne de martinet ramoneur a diminué de 90 % depuis 1970, ce qui a mené à sa désignation d'espèces menacées au niveau fédéral et dans les six provinces où il est souvent observé. La perte, la fragmentation et la dégradation continue de l'habitat du martinet ramoneur dans ses aires de nidification et d'hivernage, ainsi que des changements météorologiques extrêmes et les changements dans l'abondance des insectes peuvent tous nouer à la survie de l'espèce. En ville, avec la rénovation des bâtiments, des gaines d'acier sont fréquemment installées dans les cheminées. Les ouvertures sont parfois couvertes ou elles sont entièrement démolies, ce qui entraîne une perte nette des sites de nidification ou des dortoirs pour les martinaires ramoneurs. En agissant différemment, nous pouvons aider nos voisins d'en haut à revenir chaque année dans un foyer où ils peuvent dormir et élever nos petits en sécurité. Dans votre voisinage, y a-t-il des cheminées de briques près d'une école, d'une église, d'une usine ou d'une maison? Les plus grandes, comme celles des écoles ou des usines, peuvent être des sites d'une édification ou des dortoirs. Parce que les dortoirs accueillent parfois des milliers d'individus, et sont particulièrement importants pour le maintien des populations de l'espèce. Habitez-vous ou travaillez-vous dans un bâtiment doté d'une chimie qui, selon vous, pourrait accueillir des martinaires ramoneurs? Ou bien, aimerez-vous surveiller des martinaires tout en admirant leurs acrobaties aériennes lorsqu'ils s'engouffent dans les chimies à la tombée du jour? Visitez le site web www.oiseaucanada.org pour apprendre comment accueillir des martinaires ramoneurs ou participer au suivi du martinet, un programme de sciences citoyennes bénévoles visant à combler les manques d'informations et à contrer les principales menaces qui pèsent sur l'espèce. Vous pouvez aussi contribuer à la création et à la conservation de l'habitat de deux manières simples. En jardinant pour les oiseaux, vous pourrez intégrer dans votre espace extérieur, qu'il soit grand ou petit, des plantes qui attirent une diversité d'insectes, augmentant ainsi la quantité de nourriture pour les martinaires ramoneurs et pour d'autres espèces d'insectivaux aériens en péril. Vous pouvez aussi boire du café de manière responsable pour aider les oiseaux. Le café certifié Bird Friendly par le Smithsonian Institute garantit qu'il est cultivé de manière à préserver l'habitat forestier sur les lieux d'hivernage du martinet ramoneur. En travaillant ensemble, par exemple avec des écoles et des groupes communautaires, et en protégeant, entre autres, les cheminées résidentielles qui sont utilisées par le martinet ramoneur, nous pouvons faire en sorte de bien accueillir nos voisins d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada